Franck est notre invité, on est ravis de l'accueillir. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici, voici Morgane Cadignan. Et le problème c'est que Morgane ne vous aime pas Franck. Franck Duvasque, non je ne vous aime pas parce que franchement, parce que faire une chronique devant un autre humoriste, c'est pas sympa quoi. C'est pas sympa de me faire ça. Vous voyez Nagui, pour vous c'est comme si, je sais pas, un animateur devait animer un truc devant d'autres animateurs dans un instrument de torture qui s'appellerait, je sais pas, le grand concours des animateurs. Qui regardera un truc pareil quoi. Comment ? 3,9 millions de téléspectateurs ? Mais ces gens n'ont pas France 2 pour visionner de la qualité. Voilà, un peu de lèche. On est quand même le 11 juin, il faut bien que je prépare la rentrée à un moment. Franck Duvasque, je vous ai regardé une bonne partie de mon adolescence dans les petites annonces, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait se déguiser avec un pote, dire des trucs drôles et appeler ça un métier. J'ai immédiatement balancé le stéthoscope que j'avais dans les mains et j'ai planté ma neuvième année de médecine comme ça, d'un coup. Aucun regret. Donc on regarde tout ça, mais je vais même pas essayer de vous faire rire parce que c'est trop dur. Je vais tenter de vous faire pitié, voilà. Ça ira plus vite. Je crois que c'est fait là. Honnêtement, j'en suis plus là. C'est super bien parti. 11 juin, encore une fois, si à la fin vous lâchez un petit « oh, tout le monde en a pour son argent ». Vous avez commencé votre métier il y a un petit paquet d'années. Maintenant, vous avez fait rire des tas de gens. Il y a même des répliques qui font maintenant partie intégrante de la pop culture. Et je vous admire aussi parce que j'imagine le nombre de fois où les gens vous ont alpagué dans la rue en disant « alors, on n'attend pas Patrick ? » Et la première année, ça va, mais la quatorzième, on n'en peut plus. En plus, si vous réagissez, vous passez pour un mec pas aimable. Donc vraiment, je vais me faire un plaisir de le faire pour vous. Arrêtez, on n'en peut plus. Plus personne n'attend Patrick, c'est terminé en fait. Non mais même moi qui ne suis pas Franck Dubosc, en arrivant à un barbecue, quand vous dites « on n'attend pas Patrick », j'ai envie de vous foutre le cul dans la braise. Donc stop, stop. C'est ça le souci. Parfois un truc trop culte, ça se retourne contre toi. Moi, le nombre de gens qui m'arrêtent au cinéma ou dans le train en me disant « excusez-moi, vous êtes assise à ma place ? » Ça va, quoi ? Ça va, quoi ? Nous, les stars, on peut se détendre dans l'anonymat. Pas besoin d'essayer de m'entuber, à me faire signer des autographes avec un truc avec écrit « procès verbal en haut ». Je la connais, la télé. Je ne sais pas si ça vous le fait, c'est quand même quand je suis assise en terrasse et que les gens font semblant de ne pas me reconnaître. Franchement, Paris, vous jouez mal, quoi. Aujourd'hui, Franck, vous venez nous parler. Aujourd'hui, Franck, vous venez nous parler du sens de la famille. C'est l'histoire d'une famille qui se réveille un matin en se rendant compte que chacun est coincé dans le corps d'un autre membre de la famille. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté de ne pas faire une blague sur le nord de la France ? Franchement, des heures de sophrologie pour ne pas placer Picardie dans ce paragraphe. Alors, moi, si je devais me réveiller avec mon esprit dans le corps de quelqu'un d'autre, je pense que je me réveillerais déjà dans un corps à ma taille. Donc, Nagui, pas de bol, tant pis. Et là, t'es sauvée. T'es sauvée pour cette fois. T'es trop grande, ça va bailler. Bah tiens, vous savez quoi ? Je pourrais me réveiller dans le corps de Daniel, ça nous changera un peu du contraire. Et comme j'aime toujours partir sur une note d'élégance, bonne émission. Merci, bonjour. C'est le 11 de juin. Mais tu peux pas !